Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la croix glorieuse. Ça peut nous paraître bizarre comme ça, à la rentrée, de nous tourner vers la croix. Nous sommes loin du contexte du carême et des jours de la Passion. Et au sortir de l'été, il peut nous sembler que nous avons d'autres préoccupations que de suivre Jésus au pied de la croix. Cette fête en réalité est très intégrée dans le cycle liturgique, d'abord parce qu'elle a lieu 40 jours après la fête de la Transfiguration que nous avons célébrée le 6 août. Or l'épisode de la Transfiguration est celui qui précède l'entrée dans les jours de la Passion. Et ensuite parce que le 14 septembre est une date anniversaire qui date du début du IVe siècle lorsque Sainte Hélène, la mère de Constantin, a découvert les reliques de la croix du Seigneur à Jérusalem. Et donc la tradition s'est créée dans les églises qui possédaient des importantes reliques de la croix à Rome, à Constantinople, à Jérusalem. Et est ainsi née la tradition de vénérer la relique de la Sainte Croix. Enfin, dans la tradition monastique, vous le savez certainement, c'est la fête par laquelle on entre dans le Grand Carême. C'est-à-dire que les moines, à partir du 14 septembre, ont une vie plus austère. Ce n'est pas le régime de vie qui commence le mercredi décembre, évidemment. Mais il y a quand même un changement de rythme et une place donnée à la 16. Reste à comprendre l'essentiel de cette dénomination, la croix glorieuse, d'où vient que nous célébrons la croix du Seigneur qui pour nous aujourd'hui est reçue en tant qu'elle est lumineuse. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je crois que la fête de la Croix glorieuse est l'occasion de nous rappeler que les souffrances de la Passion ne sont pas celles que nous croyons. Je me souviens de cette citation de Saint Angène de Foligno qui disait que l'enfant de Jésus dans le sein de la Vierge Marie souffrait déjà infiniment plus que sous le fouet des Romains. Tout le mystère de l'incarnation est un mystère de rédemption et les souffrances de la Passion avant d'être la violence de la persécution représentent la souffrance de la conversion. Et donc quand nous nous approchons de la Croix glorieuse, nous sommes vers les derniers temps de l'année liturgique, le dernier tiers du cycle de la liturgie et nous entrons à l'automne dans la douceur de l'automne, dans les belles lumières de l'automne. Je crois que ça peut être une manière de nous rappeler que lorsqu'on se rapproche de Dieu, on trouve la paix, une douceur, une quiétude, un sentiment profond de résolution. On a l'impression d'être arrivé. Or, on n'est qu'au début de la douceur de Dieu. Et dans ces prémices du sentiment lumineux, qui est un fruit de la croix, cette paix est un fruit de la croix, le vieil homme entretient l'illusion qu'il pourra s'acclimater à la lumière de Dieu, ce qui n'est pas le cas. C'est simplement que l'esprit implante en nous la douceur de la croix, la lumière de la croix. Et petit à petit, comme une plante tranquille, plantée au fond de notre cœur, elle va se développer. Cette paix, cette douceur, cette lumière vont grandir en nous, se saisir de tout notre être. On pourrait dire que dans ce sens, le fruit de la fête de la croix glorieuse, c'est l'éclat de la nuit de Noël. Comme un germe de lumière qui est planté en nous et qui portera tout son éclat lorsque nous irons adorer à la crèche. Mais il s'agit bien de la douceur et de la paix de Dieu, c'est-à-dire de la douceur et de la lumière de la croix. Et cette paix va se faire plus grande, plus profonde, plus pure, et il va y avoir comme un phénomène de rejet. Le vieil homme ne peut pas s'adapter au régime de la grâce. Il doit mourir. Et donc c'est la douceur de Dieu, c'est la paix que Dieu nous donne qui déclenche en nous un combat profond, entier, radical, violent, de la violence de l'évangile et douloureux. Célébrer la croix glorieuse et je crois l'occasion de nous rappeler que la paix que nous avons la satisfaction de recevoir et dont nous avons la satisfaction de jouir lorsque nous nous approchons de Dieu n'est que les prémices de la paix véritable, de la paix que le Christ ressuscité donne à son Église rassemblée au Cénacle. Cette paix-là est un feu, un feu ardent, un brasier transfigurant qui, de l'intérieur, fait exploser toutes les barrières de protection, toutes les résistances que nous avons mis en place pour porter les apôtres à annoncer l'Évangile et à partager la paix qu'ils ont reçue. Frères et Sœurs, et les midis, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.